Il n'y a pas de développement sans sécurité, et il n'y a pas de sécurité sans développement. Les objectifs qui viennent ont fait leur cet adage en étant à l'oeuvre depuis 2010 un vaste processus de réforme du secteur de sécurité dans le cadre. Avec l'ambition de consolider l'état de droit, fondé sur le service de sécurité et une justice réformée par la perspective d'une idée émergente. Par rapport aux dispositions de sécurité, la police est au cœur de préoccupation. Une police qui va être donnée des capacités d'assurer avec efficacité, fort économisme, humilité, sa mission de service de sécurité. Pour atteindre cet objectif, les autorités ont fait le choix d'une nouvelle approche. La police de proximité n'est pas une nouvelle police. C'est une nouvelle méthode, une rénovation des missions, une réponse aux déficits de confiance contre l'institution policière et SIPAE. L'Union Européenne s'est engagée raisonnement aux côtés des institutions miliennes compétentes pour promouvoir ses nouvelles approches, à travers deux projets d'appui à la police de proximité de l'île de 2013, au montant de tâche de près de 4.000 milliards de francs milieux. La formation, au cœur de la démarche, de les policiers professionnalisés, conscients des missions à construire et équipés pour les médias biens. Plus de l'ouverture des droits nationales de la police, de la protection civile, et la formation d'une première promotion de policiers constituée à cet égard, qui ont avancé le décisivement. Que cette police rénovée, remotivée, soit aussi pour les états et les équipes propices à l'accomplissement de ces nouvelles décisions. En cet esprit, en réponse à la demande d'entre-jacques, du ministère de la sécurité de la protection civile, il nous revient à intégrer la réhabilitation des locaux et la dotation d'équipements à la panopulation de ces projets. Les commissariats rénovés que nous innoverons aujourd'hui, en illustration, c'est l'approche complète et cohérente. Après la commande et la commande sur le projet précédent, nous sommes désormés les commissariats sans tour de Macoto, de son premier, offrent l'objet d'une vraie réhabilitation complète, ainsi que les chaises de la police routière Macoto. Les travaux ont duré six mois pour une plus totale de plus de 2 milliards de francs milliers. Des matériels de protection individuelle et collectif, moyens de transport et de la récommunication, équipements de commissariat entre nos collègues, des équipements bureaucratiques et informatiques sont également prévus et certaines diagnoses pour le montant de plus de 3 milliards de francs milliers. Inutile, je pense, de détailler davantage une image valant mille mots commandiques. Vous avez des résultats sous les yeux et nous sommes ensemble d'ici les recoupes et le cours rénovés. Ce qu'il faut souligner cependant, c'est cette opportunité de donner corps à une mission rénovée, efficace, dans un cadre adapté, de permettre à tous, policiers et usagers, d'évoluer dans des conditions de travail dignes et agréables, prenant en compte la dimension humaine du travailleur. Je pense en particulier à la preuve du public pour le cours distinct prévu pour l'office de protection du genre de l'enfance et des mœurs ou le cours du garde à vue désormais confondre aux dons sanitaires. Monsieur le ministre de l'État, je sais que vous mesurez mieux que personne l'inconfrance de cet événement, vous qui rappelez souvent que la majeure partie des effectifs de votre département travaille sur le monde. C'est pourquoi l'Union Européenne est tiers qui vont guider ce bâtiment à vos côtés, et en compagnie les quarts des agents qui vont occuper ces locaux préhabilités. Ces locaux nous sont venus aujourd'hui officiellement et nous j'entends de le faire vivre, de les utiliser et de les entretenir comme le commissaire centraliste de l'Onsky-Longerci. Et je voudrais profiter de cette tribu pour adresser quelques messages à ce sujet. Prémèlement, aujourd'hui, je l'ai dit, pour payer la meilleure utilisation et l'entretien de ces bâtiments et des mouvements, et de prévoir les fonds adéquats pour assurer la pérennité des matériels et leur utilisation au quotidien pour consommer les cartes mentales. Au cadre du régime de police, ils vont occuper ces locaux mais aussi des réunitiers d'équipements et formations dirigées dans le cadre du projet. Vous avez désormais une responsabilité majeure, celle de montrer la voie, de diriger votre sommet. Parce qu'il est vrai que les mouvements individuels suffisent à eux seuls entacher une forme de toutes les professions, l'inverse est réussi. Regresser l'image et la perception de la police pour que la population revienne comme bonnet. et vous êtes désormais en première ligne pour le relou. On s'y peut y en guinéen. En fait, il vient ici constater que la police est en train de changer, pour retrouver le chemin qui mène à la commissariat, pour retrouver aussi celui de la confiance en personne qui va les protéger et servir. Je remercie la délégation spéciale pour s'y consulter l'âge sur ce que j'ai apprécié. Je remercie aussi aux citoyens un effort en matière de citoyenneté pour que la relation entre les policiers ici puisse évoluer par la compréhension et le respect du Dieu. Avant de conclure, je me permettez-moi de s'améliorer tous les projets et les représentants ici présents de Sciences Pol, partenaire le visionnaire des deux projets d'appui à la police de proximité financée par l'Union Européenne qui donna bien sa mission avec l'efficacité de protectionnalisme et les grandes capacités vis-à-vis des partenaires de la sécurité et de la population civile à tous les niveaux de l'université avec lesquels on travaille avec lesquels on a plus avancé faire des chambres comme on va aujourd'hui. Je vous remercie l'abonnage à la compréhension